Les policiers de Louisville sont en état d'alerte, après avoir été la cible de menaces. Maxime Bourassa, 36 ans, s'en est pris de nouveau à des agents. Un individu qu'on voit qui est multirécidiviste, dont l'état mental perturbé et violent, et pour lequel il a désigné des noms de policiers et policières au poste comme quoi il voulait les tuer, c'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment grave. Maxime Bourassa a été arrêté vendredi. Son visage est d'ailleurs reconnu des policiers. L'an dernier, il s'est présenté au poste de Louisville, armé d'une hache. Il a fracassé la vitre et endommagé une voiture de patrouille. Les policiers avaient réussi à le maîtriser avec une arme à impulsion électrique. Deux mois plus tard, il était de nouveau arrêté. Avec des couteaux dans son manteau, il tenait un discours déconnecté et délirant. Des policiers se questionnent sera-t-il de nouveau remis en liberté, malgré sa liste d'antécédents. Certains ont l'impression d'être au même point de départ qu'il y a six mois, alors que le deuil de Maureen Brault est difficile à traverser. Il faut absolument, comme dans la pétition qu'on avait vu, il faut revoir l'encadrement de la remise en liberté. Alors, les encadrements, il y a trop de laxisme. C'est pas normal. On a besoin d'avoir une commission parlementaire pour étudier l'état mental perturbé, pour protéger nos policiers. Ce qui vient d'arriver vendredi dernier, c'est pas la dernière fois qu'on va l'entendre. C'est un manque de compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Maureen Brault mérite mieux que ça. Le président de la PPQ exige des actions du gouvernement. Il doit rencontrer le ministre de la Sécurité publique cette semaine. Au cabinet de François Bonnardel, pas de commentaires sur les événements de vendredi. Mais on mentionne qu'un comité a été mis sur pied afin de s'assurer que les policiers soient systématiquement informés si des personnes ont des antécédents violents. On réitère que les travaux sont très avancés et qu'un plan de match et des mesures concrètes seront présentés prochainement. Des discussions sont aussi en cours ici pour apporter des changements extérieurs. On veut davantage sécuriser les lieux parce qu'ils sont trop faciles d'accès. L'arrivée d'une travailleuse sociale au poste de Louisville se fait attendre. Le processus d'embauche n'est pas encore complété. On vise le début du mois de novembre. Cherelle Traversy, TVA Nouvelles, Louisville.